Hey, salut à tous, ici Pancake et on se retrouve sur Dragon Quest Monster Joker Pour l'épisode 4 de notre let's play Et souvenez-vous, nous étions arrivés à une île imprononçable qui doit être Xerophinia, Xarphinia, Xerifinia, je ne sais plus Mais une île assez sympa Et nous avions un peu de mal parce qu'il y avait des monstres un peu forts on va dire Pas super forts mais un peu quand même, genre pas mal Donc là mon but c'est d'en capturer l'un d'entre eux, on va essayer de capturer lui Je vais essayer, du coup, en fait c'est un cycle jour-nuit et les monstres qui sont là le jour ne sont pas là de nuit dans ce jeu Mais moi j'ai envie d'avoir un Commodore tout simplement Allez Dresser Hop, on va y voir si ça va passer Au bout d'un moment j'espère quand même que ça passe, hein Il faut bien que ça passe un moment ou un doute J'espère que ça va passer Bon j'espère bien que Meduson ne marchera pas Parce que bon, ce Pokémon ne fait pas de dégâts Il est là pour soigner Ah ce Pokémon Ah dommage, j'ai cru J'ai cru Malheureusement Ok bon, il ne s'attaque pas On retente de dresser une fois Quitte à perdre la moitié de nos golds De toute façon, on n'a quasiment pas de golds Donc on peut se permettre Allez De toute façon, on l'a De toute façon, on l'a Allez 14% 14% mais qu'est-ce que 14% ? C'est rien 14%, on peut se le faire Allez On y croit Ah dommage Oh putain, en plus c'est l'ex, bon bah c'est mort Là on meurt Très clairement Voilà, j'en passe toujours au niveau de tension Là je vois peu de chances qu'on gagne Donc on va suivre Dommage Dommage, dommage Je vais aller enlever Meduson Et prendre René je pense du coup Ou quelqu'un d'autre Histoire d'augmenter Mes chances D'avoir un Commodore Parce que là le but Clairement ça va être d'avoir un Commodore Parce que je pense que C'est un monstre E Et que pour l'instant on a que du monstre F Et que voilà Faudrait qu'on évolue Et qu'on Qu'on atteigne les monstres E Ça me paraît être une bonne idée Hop Du coup On va du coup Aller soigner nos monstres J'ai dit monstre ou Pokémon dernièrement Je ne sais plus Je ne sais plus Mais ça, ça va vraiment être Celui qui va me suivre Le fait de dire Pokémon Surtout quand je suis qu'il y a un genre de Pokémon Ah oui, tu n'as pas été soigné Non Toi tu ne me sers à rien Ce n'est pas ici qu'on Qu'on choisit Ah, c'est pas mal Ok Du coup on peut se déplacer comme ça Pourquoi pas C'est toi qui t'occupe des J'ai encore dit Pokémon Mais c'est affreux Alors Échanger monstres Échanger Méduse Contre René Et là on va voir ce que ça donne Oui, t'en fais pas On reviendra Ça Pour revenir Je sais faire Retourner comme on dit Au centre Pokémon Qui n'est pas du tout un centre Pokémon Qui doit être un Centre Dressor Et encore je ne sais même pas Si c'est le mot centre Qui est utilisé Enfin bref Essayons d'avancer Un petit peu Dans Dans ce Dans ce très belle île Rempli de De sable Et C'est tout Je vais aller juste remplir de sable Faut pas chercher plus loin Et là Est-ce que On va pouvoir Avoir un Commodore Aller viens là Commodore 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 Toi Ou toi Si tu veux Aller viens là Hop Je d'esquive On m'appelle le génie dans le milieu Non aller On y va Bon Nous sommes partis Nous sommes partis Dressés On va l'avoir cette fois Il est à nous Je le sens déjà Enfin je le sens déjà Tout est relatif 8 Regardez Là Ça va être Du bon truc qui va arriver On passe à 15 Donc là il a fait son 7 habituel Et combien va mettre René Pas beaucoup je pense Mais il en met quand même Je vais faire arriver à 21% On a quasiment une chance sur le cadre de l'avoir Oui On l'a eu On a eu Commodore Si ça c'est pas bien Du coup Est-ce vraiment un monstre Comme je l'avais prévu Non c'est un monstre F Très bien Bon bah Mais il a l'air fort quand même 42 points de vie Commodore Je vais vous dire que lui Tu le sauves pas quoi Alors Co Mo 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 D'or Bon j'ai pas la place pour mettre 64 Mais bon Vous avez compris l'idée du coup Non j'ai mis Commodore C'est pas ça que vous voulez Je voulais Commodore Commodore Voilà Intégrer à l'équipe Est-ce qu'on s'en fout de part de soi Allez on s'en fout de part de soi On a pas besoin d'être soigné Non Faut quand même que je prenne de soi Je pense Bon je sais pas là je me tâte du coup je me tâte avec l'arrivée de commodeurs dans mon équipe hop cette petite esquive est-ce qu'il y a un truc à faire sur cette place du milieu peut-être là ça va qu'il y a un truc non il n'y a rien à faire sur cette place bon tant pis et du coup là il y a peut-être un truc ah c'est le fameux trou je crois on va peut-être pas y aller maintenant peut-être pas maintenant on va essayer de monter pour voir s'il n'y a pas des trucs en haut ça me paraît une bonne idée il y a un ponton ah non il y a un caillou qu'est-ce qu'on fait du coup on va tenter d'experger un petit peu sur du commodore je pense ça me paraît une bonne idée vers la tour après j'ai récupéré mes deux je fais juste ce combat mince il était tout seul j'espérais qu'il y en ait au moins deux du coup le one shot je pense on le tue en un tour je vais dire par là 12 est-ce que moi mon commodore va faire aussi 12 c'est la question parce que ça serait pas mal qu'il fasse 12 également ah et en 10 bon c'est correct quand même c'est correct quand même c'est du dégat que j'aime bien nos sphérape qui passe niveau 8 ça c'est pas mal et voilà on est assez bien là j'apprécie quand ça se passe comme ça qu'est-ce qu'il se passe ah alors je peux directement prendre l'âme sombre ou je peux aller chercher de l'agilité c'est là parce que c'est vraiment important non je vais aller chercher de l'agilité voilà et là on peut aller chercher un maximum de points de vie et là on est plutôt bien là on est genre très bien on a un usphérape qui va être assez fort quoi ça c'est plutôt cool c'est une bonne nouvelle il n'y a pas moyen d'aller j'ai pas un autre commodore là genre d'avoir un peu d'xp alors un petit groupe de deux serait pas mal viens oui c'est tout ce que je veux de toute façon hop nous sommes partis bon groupe de commodore voyons voir ce qu'il y a voilà là il y en a deux là c'est intéressant on s'est dit d'attaquer la je mets l'attaquer la qui fait beaucoup de dégâts oh là est-ce que c'est l'agilité qui m'a fait augmenter les dégâts parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment augmentés hop 8 de dégâts aussi pour ombre mais les commodore il y a plutôt qu'ils font plus de dégâts dans la nature que dans la réalité quand même au final oh là là ces dégâts c'est pas mal allez hop toi on va te tuer 1 ombre ça le tue même pas très bien bon cette fois je le tue un petit coup d'électe logiquement t'en ressors pas vivant c'est comme ça que ça se passe 20 points d'xp commodore qui passe la lettre 4 c'est pas mal et c'est tout c'est le seul qui monte bon niveau niveau point d'xp j'ai l'impression que c'est un peu à la manière radin sur ce jeu quand même genre en xp pas si vite que ça et du coup est-ce que je veux dire ombre pour prendre méduse à la place je pense que ça va se faire plutôt comme ça non pas que je n'aime pas ombre mais je pense que méduse est plus important et qu'une eusphéra a un niveau qui lui permet enfin genre là il est pas mal de point de vie il a un sort il a des pm et vraiment je pense que c'est ma première source de dégâts donc même si c'est un monstre de base je trouve que pour l'instant il est pas mal de toute façon on n'a pas encore croisé de monstre e donc pour l'instant l'osphéra fait largement l'affaire et voilà du coup l'idée va être d'aller chercher méduse regardez-moi les pv de ombre aussi qui sont très bas 25 points de vie non je pense qu'il va passer à la trappe tout simplement oui ah donc il a directement remplacé attends ok on peut ramener des monstres remplaçants alors déjà on va échanger monstres regardez là on va échanger ombre entre méduse et on peut avoir des remplaçants donc là on va prendre ombre canard et rené parce que c'est le seul seul monstre qu'on possède et si on appuie sur x on peut échanger les remplaçants et du coup prendre nos monstres qui sont remplaçants ça c'est une commande mais grave cool si on pourrait avoir ça dans Pokémon ce serait génial ce serait bon ce serait un peu cheaté mais ce serait vraiment génial ah les gens qui font des acromes écoutez ce que je viens de dire pensez-y dites-vous que ça peut peut-être faire quelque chose de sympathique non pas parce que je veux que vous écoutez mon idée mais parce que je pense que cette idée va trop mal la nuit qui arrive c'est pas une cinématique c'est juste la nuit mais là vous allez voir que logiquement les monstres comme à croiser ne seront plus les mêmes voilà vous pouvez voir que ce n'est absolument pas les mêmes monstres et ça c'est quand même sympa ce petit cycle jour-nuit est-ce que ça c'est sympathique comme monstre du coup est-ce que c'est intéressant à les récupérer bon c'est très moche c'est très moche mais on peut voir ce que ça donne on va voir ça des chimères allez hop ouh ça fait mal ouh très bien ça peut être intéressant à essayer de capturer du coup oh là là les points de vie ok une en moins déjà cette petite chute de points de vie par contre donne les ordres toi tu vas remettre un élèque du coup toi tu vas attaquer et toi tu vas faire un premier sec non donne les ordres oh merde je suis obligé de les refaire tous attaque et toi premier secours mais sur toi même combattre boum élèque qui passe déjà qui va faire beaucoup de dégâts moins 20 et là ah non c'est bon ça tue pas méduse ça me barre hop premier secours méduse qui récupère ses points de vie et là logiquement on va le faire sans problème c'est juste on nous demande d'attaquer je pense donne les ordres attaque et il faudrait que je vois aussi à quoi ça s'appelle les tactiques et attaque hop nous sommes partis et là il devrait mourir oui c'est bien ce que je pensais ça ne fait mouvement pas l'ouvre ce genre de choses 24.xp méduse qui passe level 7 c'est parfait hop chimère elle est tombé un cove et on ferme une aide de chimère ok là si je dis pas de conneries non plus si j'appuie sur X je peux peut-être utiliser mes sorts euh non soigner tous ça fait quoi ça on prête ça sort 12 ça sort tous cette commande rien ne sait pas ok j'ai une commande pour tous les soigner mais attends c'est quoi ce délire je vais peut-être gâcher un truc là non je sais pas attends mais je vais lire soigner tous bah non les chimères je peux tous les soigner ça me paraît un peu cheaté comme truc mais bon pourquoi pas moi ça me dérange pas ce genre de truc ça me dérange pas trop et mon équipe elle est bien on a pas besoin de chimère pas besoin pas besoin allons du coup dans ce petit trou vers ce qu'il y a à l'intérieur et peut-être qu'on va trouver quelque chose de sympathique hop ah nous sommes arrivés dans une grotte et je vois que je peux pas en sortir du trou je vais être obligé de de jouer safe et peut-être gâcher mon soigner tous si c'est un truc temporaire pour rien on va voir oh c'est le chien de la dernière fois je l'avais oublié celui-là on va aller voir ce qu'il va se passer allez le temps et voilà qu'un humain vient s'en mêler je n'en peux plus oh what ça essaie de mourir l'orque cherche pas une gagne non mais tu vas voir sale orque je t'ai pris pour qui est-ce que ce serait un mini boss ah ouais ça sort la petite musique de boss on peut pas le dresser oui c'est ça allez donner du coup on va tout de suite partir sur un élèque toi tu vas partir sur une attaque toi tu vas te défendre allez on y va élèque qui passe du coup tranquillement il a 26 points de dégâts alors boum 4 points de dégâts dans ta face ouh et les 25 points de j'ai qui font très très mal du coup donner tu vas remettre un élèque tant que tu peux toi tu vas attaquer tant que tu peux toi tu vas mettre directement un premier secours allez hop mouvement 20 tu as pris quand même cher premier secours qui passe directement tu récupères tous les points de vie que tu es parti sur l'attaque procédante et commodeur qui peut attaquer tranquillement voilà lui aussi un premier secours ça lui donne seulement 17 points de vie donc c'est pas vraiment rentable et moi je peux remettre un élèque je vais mettre les derniers PM qui me restent et toi bah du coup tu passes en position de défense allez voyons voir élèque encore une fois ça le tuera pas mais je pense qu'il doit plus avoir beaucoup de vie si j'ai premier secours autour d'avant ouh ça va se faire mal du coup toi t'attaques toi t'attaques et toi tu vas directement faire un premier sort en commodeur hop on est parti premier sort comme je l'ai pensé tranquillement allez le commodeur à toi alors mais il a combien de points de vie ohlala ça ça va faire très mal en effet ok toi tu vas attaquer toi tu vas attaquer toi du coup tu vas te tenter directement pour les secours sur le nosphéra je pense que ça va être la meilleure solution et quand nosphéra t'as plus élèque il fait vraiment plus de dégâts je sais pas si je vais gagner ce combat je sais pas si je vais gagner il attaque qui nosphéra bon ça va être mieux d'être soigné et par contre niveau point de vie je suis un peu chaud ok toi tu vas attaquer toi tu vas attaquer toi tu vas te soigner toi même parce que si tu meurs je serai un peu déçu hop voyons voir ce que ça donne il meurture pas l'orque ohlala oh 25 les items soigner moi ou soigner méduse je me suis dit que si il mettait un moment 25 et méduse j'étais mal enfin soigner moi soigner nosphéra plutôt je veux dire attaquer toujours attaquer et le premier secours qui va partir cette fois sur nosphéra j'ai pas le choix allez non il meurture pas mais what je pourrais le tuer là allez premier secours 36 points de vie qui sont donnés mais c'est parfait ça non le premier secours ça par contre nous aime pas vraiment est-ce qu'on peut faire attaquer tout le monde non premier secours quand même allez et là son premier secours on va le mettre plutôt bien tant pis pour nous ouh ça ça fait mal pour notre très cher commodore mais on va le soigner le tour juste après il va être donné ordre attaque attaque et toi premier secours il faut quand même qu'on arrive à le tuer cet orc est-ce qu'on va réussir à le tuer t'as eu la question allez mais c'est quoi ces points de vie j'ai oublié que les boss étaient si difficiles dans ce jeu enfin difficile je pense pas qu'ils puissent vraiment me causer des dégâts comme ça enfin à part son multi-slash qui vraiment peut le mettre dans le mal les autres sorts sont pas si ouf que ça donc je pense que ça peut le faire mais bon hop il leur tour pas remarquerez que ah il a loupé son attaque ça veut dire que là du coup j'attaque avec tout le monde là je me pose plus de questions allez voyons voir si là ça passe si là on le tue on serait plutôt bien ah mince mes médus il est vraiment pas fait pour attaquer et toujours pas il leur tour pas l'orque allez attaque attaque et bah on va retenter d'attaquer avec médus c'est pas grave allez il meurt toujours pas médus est-ce que tu vas mettre un peu de point de vie donc vraiment médus est pas fait pour attaquer donc j'arrive à coupler médus à un autre monstre parce que là ça va pas le faire allez attaque attaque et là bah tu vas te prendre des secours toi même du coup hop allez on y croit on y croit à ce que l'orque meurt hop moi je fais mon premier secours moi même et du coup je suis pas dans le besoin mais l'orque a combien de points de vie quoi oulala moi par contre je prends cher je prends cher allez j'attaque j'attaque premier secours hop et là là je suis censé pouvoir le tuer allez que je le tue en vrai j'aurai pas de soin genre je serai tellement mort depuis longtemps ohlala mais c'est quoi ce monstre attaque attaque et encore une fois un premier secours mais je commence à désespérer de réussir à tuer ou non allez s'il vous plaît il peut être le tuer 23 alors à ce moment j'aurais eu tous les PM sur sur nos phérapes j'aurais été bien allez attaque et attaque le premier soin écoutez et à un bout d'un moment j'ai plus quoi faire moi je lui dis qu'il peut mourir à tout moment on se s'est dit mais pas maintenant quoi quand il s'est dit son premier secours je me suis dit bon c'est bon je suis plutôt large il doit bientôt avoir plus de points de vie mais en fait là je commence vraiment à désespérer attaque attaque premier secours et on y retourne allez s'il te plaît meurs allez tue-le non tue-le pas mais what the fuck s'il vous plaît c'est vrai qu'il meurt attaque attaque premier secours allez on continue il se dirait là est-ce que je peux le tuer sur ce tour j'espère je ne tueur pas il a combien de points de vie arc de malheur allez on y retourne c'est toujours la même chose parce qu'attends qu'il meurt ce ne sera pas bon maintenant allez mais il a combien de points de vie c'est affreux je crois que je ne devais pas c'est pas vraiment le niveau pour partir directement en fait je crois que ce n'est pas le niveau d'affronter l'arc pour l'instant parce que là j'ai l'impression que la point de vie limitait le bout allez mais n'importe quoi il se va le tuer allez attaque attaque premier secours combattre là on peut se le faire c'est le bon tour là pour se le faire non toujours pas oh la la mais s'il vous plaît aidez moi je vais vraiment finir par ne plus avoir de de PM sur Medus et je vais perdre c'est à cause de ça j'ai peut-être un objet qui peut me redonner des PM mais je ne pense pas il faudrait que Medus il y ait un sort qui puisse redonner des PM et ça ça aurait été trop bien ou alors que les monstres puissent partager leurs PM entre eux ça pourrait être pas mal aussi on y croit on sait qu'on peut le faire on le sait ah c'est bon enfin l'arc est vaincu wow je n'y croyais plus pour seulement 75 points d'XP que Bauder passe level 5 level 9 pas de level pour Medus ok une pique sacrée ça faut que je vois ce qu'il y avait cette pique parce que là j'espère que c'est un truc bien quand même alors le chignon qu'est-ce qu'il me veut c'est gentil c'est mignon comment ce pauvre monstre s'était retrouvé dans un si triste état c'est la première fois que j'envoie un de cette espèce je ne savais même je ne sais pas comment le soigner il y a un problème c'est mon père ou celui qui ah non c'est le doyen bel celui qui fait le championnat rapporter qu'un monstre plutôt inhabituel avait été amené ici bien je tourne un oeil à cette pauvre bête vous savez le docteur Belote est un grand spécialiste des monstres s'il ne peut rien faire pour celui-ci personne ne le pourra je vais avoir besoin de place puis j'ai emprunté à la salle de dresseur pour un moment alors le docteur Belote a fini de soigner le monstre si vous alliez voir comment ça s'est passé bah bien évidemment on va y aller tu crois quoi allez voyons voir et non soupir encore une fois ça l'air j'ai entendu les rumeurs qui courent à ton sujet mais je constate qu'elles n'étaient pas fondées où est-il où se trouve l'incarnus sacré je pensais que c'était peut-être toi mais l'incarnus est une créature bien plus puissante majestueuse et impressionnante et insensible aux effets de l'anneau du dresseur tout bonnement indomptable c'est un problème qui a longtemps obsédé les spécialistes des monstres moi y compris ah mais je dis va il peut s'y rire enfin la science est si palpitante alors dis-moi mon petit sais-tu où le trouver puisque son incarnus pourrait bien se ouais j'ai encore lu n'importe comment mais bien sûr que non une petite créature ne peut décidément pas avoir de lien avec lui même si je sais que ça doit être lui incarnus mais bon et bien ce sera tout je crois oh regarde laisse pas ton maître que voici maître bien malheureusement je dois filer le devoir m'appelle je dois pas abandonner le QG trop longtemps n'est-ce pas n'est-ce pas allez parlons chien je me souviens de toi tu es l'humain qui m'a amené ici tu étais faible et sans défense tu aurais pu me capturer le jeu ça tu m'as amené ici pour me faire soigner tu n'es pas comme les autres humains bah non je sens que tu es ici en mission une mission que tu que tu ne peux révéler à personne et bien moi aussi écoute nous je voudrais que tu m'aides je dois retourner dans le passage où tu m'as trouvé et m'aides un sanctuaire près de la mer j'aimerais que tu m'escortes jusqu'à là-bas je dois l'admettre mais je n'ai pas la force d'y parvenir seul en me sauvant la vie tu as choisi le rôle de gardien ah c'est que tu es dans ce rôle jusqu'au bout aide-moi humain bien évidemment un chien qui parle mais si nous devons voyager ensemble il faudrait que tu me dises ton nom Pancake très bien quant à moi donne le nom qui te plaira il s'appelle comment de base Apik on va l'appeler Apik ça me paraît bien comme nom plutôt sympathique on va l'appeler du coup Apik voilà hop et là du coup on va l'intégrer à l'équipe à la place de à la place de qui pour être sympa je le mettrais bien à la place de Meduse ceci dit mais même si Meduse m'a aidé sur ce coup à la place de Commodore du coup Commodore je ne veux pas qu'il soit en réserve je veux qu'il soit dans les remplacements alors je vais m'appeler Apik très bien maintenant nous devons retourner dans le passage où tu m'as trouvé au juge de sonctuaire que je cherche tu vois l'endroit marqué d'un pour exclamation sur ta carte c'est là que nous devons aller repère le bien pour t'en souvenir Apik rejoins l'équipe de Pancake on commence la musique qui veuille pas mal sur l'éliminateur j'étais pas très joli bon d'envie mais du coup ouais on va le prendre dans dans mes remplace ah toi est-ce que tu votre monstre est-ce que tu es vraiment en train de te parler je n'ai pas entendu ce qu'il disait exactement mais cette petite créature parle d'une manière un peu snob mais non mais non voyons je ne reviens pas de quoi tu parles allez bien revenu à la réserve de monstres hop du coup remplacement et on va virer canard pour prendre commodore voilà hop c'est parfait du coup je pense que c'est ici que notre épisode va se terminer j'espère qu'il vous aidera un peu en tout cas on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode c'était Pancake ciao ciao